Les initiations, en fait, c'est aux alentours de 15, 16, 17 ans, les enfants Bassari sont initiés, c'est-à-dire passent de l'âge enfant à l'âge adulte. D'accord. Cette initiation consiste dans un week-end, le samedi, en journée, il y a des danses, etc., et le sacrifice d'une chèvre qui est offerte par le… tu me diras si je me trompe, Gabi, qui est offerte par l'oncle paternel. D'accord. Et voilà, l'oncle maternel, pardon. Oui, parce qu'on est dans une société matrilinéaire. Et donc, il y a le sacrifice de cette chèvre qui est fait le samedi, on accueille les étrangers, etc. Le dimanche matin de bonheur, on tue les coques pour prédire bonheur ou malheur de l'enfant, il y a tout un processus. Quand c'est fini, on appelle les masques qui sont dans la montagne, qui descendent à ce moment-là, et il y a la valeur en gros de deux masques pour un initié. Donc, si par exemple, cette année, nos amis de Etiolo ont 40 initiés, ça veut dire qu'il va y avoir 80 masques qui vont descendre de la montagne, ce qui est très impressionnant quand on n'est pas habitué. C'est une très belle cérémonie. Donc, c'est mal là-dessus avant qu'on dévie. Donc, le dimanche matin, quand les masques descendent, ils viennent pour combattre sur une place de combat. Chaque initié doit combattre deux masques. Quand ce combat-là est fini, les masques retournent sur la place de village où les mamans les attendent pour les remercier d'avoir combattu leur enfant. Tout l'après-midi, ça danse, etc. Il y a tout un rituel l'après-midi aussi. Et en fin de journée, ces jeunes-là sont regroupés, reçoivent un certain nombre d'informations et quittent la place de village pour aller en forêt dans un endroit connu que par eux seuls et leurs surveillants. Ils sont encadrés. Et ils partent pour la nuit, du dimanche au lundi, au bois sacré. Au bois sacré. Voilà. Et ce qui se trouve, c'est que chaque bois sacré a un fétiche, un grand fétiche. Et ce fétiche d'initiation est commun à plusieurs villages. Et là, entre autres, Etiolo, Enisara et Barak, ce sont les trois villages qui font partie de la commune d'Etiolo, qui tous les trois ont le même fétiche d'initiation, le grand fétiche, parce que chacun a un petit fétiche d'initiation là où ils ont tué le coq le dimanche matin. Et à ce fétiche-là, à ce bois sacré-là, le lundi matin, ils sortent, mais complètement transformés par rapport à la veille. La veille, ils étaient encore tout fiers, très combattants, prêts à casser la gueule au masque, etc. Et habillés en t-shirt, etc. Le lendemain, ils sortent torse nu, habillés avec juste des fibres végétales qui leur font comme une robe. Et là, ils ont le regard au sol. Ils n'ont pas le droit de regarder à côté. Ils n'ont pas le droit de sourire. Ils n'ont pas le droit de parler, etc. Et ils font tout un accueil qu'ils auraient fait sur la place des baraques, puisque c'est les baraques qui possèdent le grand fétiche. Et ensuite, pendant toute une semaine, ils vont aller se faire… Ils vont les remercier, entre guillemets, les villages, les différents villages, en faisant des marches de deux jours à chaque fois entre les trois villages. Quand ils ont fini, ils terminent le samedi à Itiolo. Le samedi, il y a une cérémonie d'accueil. Et après cette cérémonie d'accueil, enfin de fin de la semaine, ils ont encore une semaine où ils vont chacun dans… Ils retournent dans leur village. Et dans leur village, ils ont chacun une grotte d'initiation où ils vont faire huit jours. Ils sont d'ойдant au moment, ils ont très rapide et ils ont designers ils ont seulement plus de déjor. combien, 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 combien,